Je sais, mon gars, merci, j'ai déjà ce passage. Alors, comme il fait tout. Je vais vous donner des choses après. Attendez, je vais mettre l'hymne. Donc, alors, ça passe pas, ça passe pas, tu sais encore, un peu près. Vous savez que comme, bonjour à ceux qui sont déjà là, Charles, Jean et Bénaud. C'est gentil, je commence à voir les noms bêtis. C'est vraiment, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui travaille. Il y a un Dieu qui travaille. Je commence à voir les noms bêtis. Donc, un petit, un petit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est mon chat, un chat qui nous caresse, puis tout s'il a les hausses. C'est Jean, pas quand il chante, c'est beau, son frionfante. C'est le souffle de la renaissance du quart jaune. C'est le souffle de la renaissance du quart jaune. C'est le souffle de la renaissance du quart jaune. C'est le souffle de la renaissance du quart jaune. C'est le souffle de la renaissance du quart jaune. C'est le souffle de la renaissance du quart jaune. C'est le souffle de la renaissance. Bonjour aux nouvelles personnes qui arrivent. Allons-y, partageons. Pendant ce temps-là, vous écoutez l'hymne avec moi. Partageons tous ensemble. Il y a tellement de personnes qui sont en retard. Vous n'allez pas dans le même rythme que moi. J'aime quand on va ensemble. Ça fait que les gens ne se perdent pas, ne se dispersent pas et ne perdent pas le temps. Si nous sommes informés en même temps, on avance plus vite. Vous savez que maman, elle aime quand on avance. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avançons en même temps. Parce que quand vous revenez me demander après, ça me dérange. J'ai déjà passé sur ça. J'ai passé ça. Vous revenez me demander ça. C'est pas bon. J'aime pas. Le sujet, ce matin, se repose d'abord dans notre éthique. Ça me dit que la culture, notre culture elle-même, sur les différentes races qu'il y a dans l'Afrique et en particulier au Cameroun. C'est un sujet qui était tellement difficile que je le mette en évidence. Mais la nécessité est obligatoire. Vu ce que nous traversons, quand je remarque, je vois qu'il y a la nécessité de remettre ça un jour. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De fous de série, à fattour, d'île de vacations, à kérosy. Puis, par le pêcheur du monde, et de ceux qui font faim. Disons pour tout amour. La nuit précède le jour. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des importants. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pour nous le vivre ensemble. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pour nous le vivre ensemble. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour sa pro-génitude. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Voilà. Je pense que vous avez assez écouté l'hymne. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, vous pouvez aller à YouTube. Vous écoutez les paroles. C'est ça qui m'intéresse dans cette hymne-là. Les paroles. C'est ce que je suis en train de faire moi aussi. Et pourtant, quand on a commencé cet hymne-là, je n'étais même pas au courant. Je viens de me rendre compte aussi, depuis le mois d'octobre, que cet hymne existait. Comme je vous ai toujours dit, moi je ne sais pas raconter les histoires que je ne connais pas. Je ne sais pas mentir. Vous direz tout vrai, je ne sais pas mentir. Tout simplement. Donc, l'hymne-là est écouté déjà sur YouTube, tout ça, 15 000 fois. Sur Là où il y a du monde, l'hymne de la renaissance. Sur MRC et TV, 5 mois, 2 300 fois. Ce sont les paroles. Vous comprenez comment les gens sont curieux. Parce que, ce qui se passe avec M. Kamto, c'est que personne ne s'attendait. Personne ne s'attendait que ce qui arrive au Cameroun soit possible. Aujourd'hui. Qu'il y aurait un autre Nelson Mandela qui va descendre et supporter tout le poids sur ses épaules. Le poids de ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonjour à tous qui arrivent et qui se connectent à peine. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonjour à tous. Ici, si quelqu'un a besoin d'appeler, je vais libérer notre téléphone. Parce que c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonjour. Bonjour. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonjour. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Donc, ce matin, nous avons cet après-midi, parce que ce n'est plus le matin, le sujet le plus costaud qui me dérange, qui me hante et que je pense qu'il est temps de mettre sur table. la renaissance du Cameroun. Je pense que c'est un sujet qui fait vraiment beaucoup de soucis à notre pays et même à notre continent. Le problème d'avoir pris des habitudes et des autres et avoir copié le fait que nous parlions français, le fait que nous parlions français a fait qu'on oublie notre culture, notre vraie culture. Et ceci a donné la place à l'ennemi. Et c'est donc là où cet ennemi profite de sévir. Alors, je revenais donc dessus. Si on n'avait pas cédé la place à cet ennemi, le satanisme n'allait pas entrer au Cameroun au niveau où il se trouve aujourd'hui. Alors, j'accuse en particulier mes frères Bamileke. Donc, le chef Bam en priorité. Pourquoi ? Parce qu'il a quitté son bureau, sa chefferie, sortie de sa chefferie. traiter les problèmes politiques comme si ça lui appartenait. Alors que le chef, normalement, n'a rien à voir dans la politique. C'est le chef traditionnel. C'est pour cela que vous êtes appelé chef. C'est pour la tradition. Vous n'avez rien à voir dans les sectes, ni même la politique. Ce sont, c'est votre peuple, Bamileke, qui vous a nommé chef Baham. Donc, qui vous a nommé chef et qui vous glorifie en tant que chef. Aujourd'hui, vous êtes sorti de ce cocon. Vous vous êtes mêlé des problèmes externes. Donc, en ma connaissance, vous n'avez plus la légitimité d'être chef aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que ceux qui connaissent mieux la culture Bamileke comme moi, devront vous destituer. Vous enlevez le grade de chef qu'on vous a donné pour qu'on remette des pendules à l'heure. Quand j'étais petite, j'adorais voir ça. Tous les chefs, et le chef Lamido, et le chef Bamun, et le chef Bamileke, Baham et tout ça, je ne connaissais pas trop les différences. Mais ça gardait notre culture secrète. Ça gardait tout. Vous n'avez pas à ouvrir les portes à l'ennemi. Et là, vous l'avez fait. Donc, nous nous retrouvons exposés à cause de vous. Chez nous, les boulots, on n'avait pas de grands chefs comme vous. Les gens qui ont gardé la culture. Surtout, les mots clés de la culture comme moi, c'est parce que ma grand-mère est restée dessus, appuyée. Et maintenant, vous avez exposé vos enfants, vous les avez laissés séparer comme des moutons. Ce que vous avez fait, le chef Banjoun, les esprits l'ont tué à cause de la succession. Et vous le savez très bien, mieux que moi, que ce sont les esprits qui l'ont tué à cause de quoi ? A cause de deux femmes qui discutaient la place pour rien, qui ne les appartenaient pas. Ils voulaient marchander pour mettre un faux successeur. Un faux successeur, alors que tel que soit le rang et la classe financière d'un enfant, si c'est lui qui mérite de faire la succession, que vous le savez très bien mieux que moi, vous aurez dû respecter ça. Vous l'avez pas fait. Et vous avez voulu passer l'autre dont la femme était plus forte. Et vous voulez à tout prix montrer que c'est elle qui devait dire les derniers mots. Ça vous a conduit à perdre le chef Banjoun. Voilà. Donc, quand j'essaie de lire l'histoire de chez vous, du côté Manilke, vous êtes des gens qui nous ont trahis en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on a compté sur vous. Pendant très longtemps. Nous avons compté sur vous dans la culture éthique du Cameroun. Vous étiez à chaque fois, j'ai toujours parlé de ça. Quand je parlais, les blancs me demandaient comment ça se passe votre pays, les choses de chez vous, c'est comment. Je disais, c'était une comme moi, comme une vantardise. Je me vantais de ça. En disant que ce sont les seuls qui gardent vraiment la culture. Ils ne s'amusent pas. Il y a eux, il y avait encore, je me vantais aussi de Zahoussa. Parce que moi, je suis née là où il y a tout ça. Je suis née là où il y a les Zahoussa, les Bamileke. J'ai grandi au milieu de vos cultures, à vous. Et tout ça m'a aidée, ça m'a enseigné beaucoup de choses. Ma grand-mère, c'était une femme, je vous ai déjà dit, pas intelligente parce qu'elle n'a pas été à l'école, mais sage. Parce que le monde qu'elle faisait venir autour d'elle, elle apprenait tout le temps. Même les Kalabas, ce qu'on appelle aujourd'hui les Kalabas, c'est les Anglos, Ambulu. Ils venaient, ils habitaient chez nous, ils se mariaient, ils faisaient, ils avaient des familles avec nous au pays, à Ebolova. Et toutes ces cultures-là, ma grand-mère les a embrassées parce qu'elle les a fait venir auprès d'elle. Aujourd'hui, nous n'avons plus de cultures. Les mamans de succession, les mamans Bamileke, qui ne sont plus les mamans d'avant là. Les mamans Bamileke avant, c'était des femmes dignes. Ça veut dire que si vous mettez un secret là, vous pouvez aller dans le monde entier. Jamais le secret ne sortirait. Maintenant, à cause de l'argent, vous êtes exposés à vendre même vos propres enfants. Vos propres enfants. Alors, je reviens donc sur cette culture aujourd'hui. Il va falloir qu'on revienne. On revienne, j'ai écrit un truc. Voilà. Il va falloir que le chef Baham soit il démissionne tout seul, soit alors la punition lui frappe. Parce qu'il a fait quelque chose qui ne doit pas se faire. Sensibiliser les chefs, Bamileke. Les chefs ne tendaient jamais la main à l'extérieur. Et jamais, à ma connaissance, c'était rare de voir la sortie d'un chef. Aujourd'hui, on se retrouve avec des chefs qui servent BIA. Et BIA qui servent la France. Voilà où est le problème éthique, ethnique aujourd'hui. Vous avez exposé notre pays à l'extérieur. Parce que moi, je peux dire du côté des Allemands, on n'avait même pas grand chose. Ou les Allemands nous ont volé même le cerveau. Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous avons des gros problèmes et tout ça, c'est basé avec les chefs Baham qui ont fait n'importe quoi. à cause de ça. Des impôts que vous n'avez jamais payés. Vous gardez cet argent pour quoi ? Vous savez que Monsieur Cantot est quelqu'un, que le monde entier, le monde entier, le niveau qu'il a. Il n'y a pas beaucoup comme ça dans ce monde. À cause de votre gros cœur, vous l'avez balancé à l'ennemi. Mais vous avez oublié une chose. C'est un enfant qui a grandi dans la misère. Quelqu'un qui a connu la misère, on ne le tue pas comme ça. On ne le tue pas comme ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas pensé ? Aujourd'hui, vous vous préparez comment votre succession ? Vous croyez que le régime en place va rester là ? C'est juste une question que je vous pose. Comment allez-vous ? Vous allez vous y prendre ? Comment vous allez vous y prendre ? Parce que ça va se passer autrement. Vous avez pensé à quoi ? En exposant votre fils. Vous avez pensé à quoi ? À quelle sorte d'impôt ? Que vous ne voulez pas payer ? Et vous avez préféré vendre votre enfant. Alors, quand je sors du côté des Bambilequais qui font n'importe quoi aujourd'hui, surtout les Bambilequais restant au pays de la chefferie. Pas vos enfants ! Vos enfants ! C'est des... Ils ont ça ! Ils ont ça ! Vous savez pourquoi j'ai dit qu'on devait vous chercher ? On devait vous chercher un endroit pour mettre... Je crois que... À force de voir la bêtise que vous faites... Si vous ne revenez pas sur terre vous-même... On va vous chercher un musée... On va adopter une loi... Pour mettre les vieux dans un musée, les vieux cons ! Parce qu'ils saluent... Salut Janet ! Parce que les vieux cons ne peuvent pas se mélanger même avec les gens de... de Kondégui ! Et en plus... Sur les gens de Kondégui ! Il y a des gens qui ont déjà fait presque 15 ans là-bas... Qui n'ont pas volé la même somme que ceux qui volent maintenant ! Donc je pense quand même que... Il va falloir voir les cas... Parce que là on a besoin de place à Kondégui ! Pour mettre la suite ! Nous avons besoin de place là-bas apparemment ! Il manque la place ! Quand tu plantes... Ton manioc... Tes arachides... Ton plantain... Tu attends une récolte ! Quand tu fais un enfant... Tu attends... De lui... Qu'il devienne une personne... Un homme ! Un homme qui va travailler... Qui va épouser une femme... Qui va faire des enfants... Et remplacer... Toi ! Qui l'a mis au monde ! Parce que nous sommes censés... Mourir... Et les enfants sont censés... Prendre la suite ! La succession ! Ça existe encore en Europe ! La succession ! Vous qui dites que vous voulez faire comme la France... Ça existe ! La succession ! Mais pas présidentielle ! Il n'y a pas de succession... Dans la présidence ! La succession... C'est dans ta famille ! À toi ! J'ai fait des enfants... Quand j'achète des choses dans la maison... Je me dis... Si je meurs... Mes enfants profiteront de ça ! Ça ! C'est ma maison ! Et ma vie privée ! Et ma vie privée ! Par contre... Un président... Est élu par le peuple ! Et il reste là ! Parce que le peuple le veut ! Et quand... Le peuple ne le veut plus... Il doit partir ! Et si vous voyez... Que cette personne insiste de rester... Ce n'est pas votre président ! Ce n'est pas le vôtre ! Même chose avec les chefs... Dans les quartiers ! C'est vous qui élisez les chefs ! Et si vous décidez que... Ce chef... Ne fonctionne pas ! Comme la règle le demande ! Alors vous le détrônez ! Il est temps maintenant de s'occuper... Du chef... Baham ! Il ne va pas passer... Dans les Sissongo ! On avait les rites ! Vous-même vous avez vu avec les chefs... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le Wame défaut ! Pour la succession de défauts ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Racontez-moi vous-même ! Il n'y avait... Le problème du café sur la cuillère... Sur le caillou... Il fallait verser... Il fallait faire pousser le... Le café sur le caillou... Quoi ? Un café ? Oui ! Le grain de café ! Je ne me souviens plus très bien ! C'était ça ! Ça ne s'est pas bien passé ! Et puis il y avait l'eau qu'il fallait verser... Je me souviens... Verser l'eau dans la carabasse... Et l'eau... Il fallait verser l'eau pour voir... Si c'était la bonne personne qui devait... Entre vous qui connaissez mieux cette histoire-là... Vous le savez très bien ! Ça a fait le tour du Cameroun ! Et l'eau n'a jamais fini ! Donc ce n'était pas la bonne personne ! Donc vous comprenez que les rites... Les rites... Existent ! Ce sont ces rites-là... Que les Européens sont venus nous enlever... Pour amener faire la magie... Pour développer les avions qui volent aujourd'hui là... Pour faire ce que nous-mêmes on prend encore l'argent aujourd'hui... On va acheter ! Vous comprenez ? Je vais vous donner un petit exemple... De moi... Quand j'étais enfermée en prison... Qu'ils me mettaient les morphines... Que je ne savais pas... En prison on ne vient pas te donner la notice... On t'amène un petit machin... Une petite bouteille comme ça avec les médicaments... On te dit de boire... Et on s'arrête là pour attendre que tu boives... Ce n'est même pas comme si on part que tu réfléchis... On attend que tu boives avant de partir... Alors on remarquait que... Je bois... Je tutube... Parfois je saute du lit... Je tombe... Mais... Je ne meurs pas... Jusqu'à ce que ma maison a décidé... Envoyer une voiture qui avait une machine... Ils m'ont mis les électrons partout... Je me souviens de tout ça... Mais il n'y a ce dossier nulle part... Que chez eux... C'est eux-mêmes qui savent où ils ont caché ça... Les électrons partout partout partout... Ils ont allumé une grosse machine... Qui était dans la voiture là... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voyaient... Ça... Voir mon cerveau... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient dans mon cerveau... Je ne sais pas... C'était en 2005... Je ne sais pas ce qu'ils fouillaient dans mon cerveau... Après... Quand ils ont fini de faire ça... Je suis rentré dans ma chambre... J'étais dans la chambre avec une ukrainienne... Elle... Elle a tué son mari... Elle n'a pas attendu... Quand le type lui a dérangé... Elle l'a tué... Une jeune fille aussi... On avait presque même âge à l'époque... J'avais 30... 31 ans... 32 ans... 32 ans... 32 ans... 33 ans... Voilà... Donc on a cherché... Fatigué... Je ne sais pas ce qu'il cherchait... On a commencé... On a commencé à rajouter les médicaments... Quand je dis rajouter... Une seule prise... On pouvait faire 8 médicaments... 8 comprimés... 8... J'ai gardé 1... Jusqu'aujourd'hui... Mais il y en avait des qualités... Des qualités... Aucune ordonnance... Rien... On ne te dit pas... Et après... On m'amène... On m'a dit qu'il faut fabriquer la carte... Une carte... Et... Cette carte là... Devait fonctionner avec ma pomme de main... C'était à la prison de Strasbourg... Il n'y a qu'une seule prison là-bas... Mais aller leur demander... Si j'étais là-bas... Ils vont te dire non... Cette carte n'a jamais fonctionné... Dans ma pomme de main... Ça n'a jamais fonctionné... Ils ont fabriqué la première... Et il paraît que ça coûte cher... A la prison... Ça n'a pas marché... Ils m'ont dit de revenir... Ils ont refabriqué une autre... Ça n'a toujours pas marché... Et le chef de la prison m'a convoqué... Dans son... Bureau... Il m'a dit... Dis-nous... Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je fais la magie noire ? Écoutez bien... J'ai éclaté des ris... Et je dis pourquoi... Il dit... Il dit... Parce que tout ce qu'on fait avec toi... Ça marche pas... Tu dis ça veut dire quoi ? Vous avez fait quoi avec moi en dehors de la carte ? La carte ça dépend... Moi je connais pas les cartes... Je connais la carte bancaire qu'on fabrique... Mais la carte que vous fabriquez pour marcher avec la main... Je ne la connais pas... Donc cette carte... Tu devais poser les mains comme ça... Pour ouvrir une porte... Tu poses... Et tu passes la carte... La porte s'ouvrait... Mais non... La mienne ne marchait pas... Les miennes ne marchaient pas... Non pas marchaient... Donc ça leur faisait maintenant un double boulot... Pour m'accompagner... Me ramener... M'accompagner... Me ramener... Alors que les autres... Pouvaient aller... Librement... Avec leurs mains ça passait... Et quand le monsieur m'a rappelé pour la deuxième fois... Dans son bureau... Je lui ai dit... Pour que je sois ici... Je n'ai rien fait de méchant... C'est vous qui m'avez cherché la merde... Et moi... Je suis un enfant de Dieu... C'est tout ce que je peux vous dire... Je ne peux pas vous dire plus... J'ai toujours fonctionné avec Dieu... Je n'ai jamais fonctionné avec un marabout... Je n'ai jamais fonctionné avec les gens qui vont me dire... Que viens je te soigne... Parce que si tu dis viens je te soigne... Je pense que moi-même je te soigne... Même avant que toi tu me dises de te soigner... Ça n'a pas marché... D'où le sujet ce matin... Nous avons des atouts... Nous avons beaucoup des atouts en Afrique... Beaucoup d'atouts... Mettons ces atouts en service... Pour conquérir notre pays et notre continent... Au lieu de nous cacher... Le blanc ici... Quand tu as des... Quand tu as... Parce que les gens... Ils parlaient bête... Pour un oui... Pour un non... Pour cette histoire de salon de massage... Quand on vous dit que... J'ai... J'étais proxonète... C'est ce que je voudrais vous éclaircir aujourd'hui... Dans le salon de massage... Dont j'ai ouvert... Je savais faire que les massages... Que ma grand-mère m'avait appris... Appris... Parce que... Elle... Elle massait les gens qui étaient mourants... Elle chauffait de l'eau... Elle chauffait l'huile... L'huile de... Palmiste... Noire... Quand quelqu'un était mourant... Ma grand-mère... Elle soignait les gens... Soignait les enfants... Les femmes qui n'accouchent pas... Les personnes vraiment... Qui étaient dans des... Des situations... Très compliquées... Mentalement... Elles soignaient... Et ça... Elle est née avec ce don... Et avant tout... Ma grand-mère... Sa maman... Était d'origine égyptienne... Même quand elle n'a pas grandi avec sa maman... Elle venait de l'Egypte... Donc... Cet enfant qui a grandi orpheline... Sa mère a disparu... Quand elle était... Elle avait 8 mois... Avec son frère... Elle avait ses dons entre ses mains... Et soignait les gens... Gratuitement... Sans jamais demander un centime... Avant sa mort... Elle m'a passé ça... Quand j'ai vu que... Partout là où j'ai demandé... Le travail... En France... C'était tellement compliqué... Je me suis dit... J'ai les dons... Avec mes mains... Pourquoi je ne vais pas travailler... Ça... Et être payée... Comme c'est la France... Est obligée que tu sois payée... Donc je peux faire ça... Un travail... J'ai réfléchi comme ça... Je suis donc allée à Ljussaf... De Strasbourg... Je leur ai raconté... Que... Je peux faire... Les massages... Ljussaf m'a dit... Si tu veux faire les massages... Parce qu'eux... Ils ne savaient pas... Ils connaissaient... Donc eux... Ils connaissaient déjà... Autre chose... Moi... Je ne connaissais pas... Si tu veux faire les massages... Il va falloir... Que tu fasses encore... Une formation... En France... Pour valider... Tes massages... J'ai dit... D'accord... On m'a demandé... De payer... 375 euros... Pourquoi... 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 La formation... Je suis partie... Je me suis fait... Un nouveau... Formé... Pas... En technique... Par contre... Ça c'était plutôt... Verbalement... Comment est-ce pas... Parler avec un client... Comment... Les positions... Tout ça... Comment... Éviter les endroits... Qu'il ne faut pas toucher... Parce que... Il y a des massages... Qui sont faits uniquement... Pour les... Avec les... Les... Comment ils s'appellent là... Des gens... Des... Des massages... Kinésie... Kinésie... Thérapeute... Et ils ont... Une qualité... De massage... Que nous... On ne peut pas faire... Donc... Moi... Je fais... Je faisais partie... Des gens... Qui font les massages... Avec relaxation... Voilà... Ça la détente... Et relaxation... Vu que j'ai... C'est donc... Mais moi... Je ne savais pas... Et je ne connais pas... Le problème des sectes... Je ne connaissais pas... Voilà... Alors... J'ai commencé... Petit à petit... Maison... J'allais... Je prenais des rendez-vous... De maison en maison... Après... Je voyais les clients... Commencer à devenir... De plus en plus... Demandeurs... Et donc... Je ne pouvais plus aller... De maison en maison... J'allais dans les 50 kilomètres... Dans la bourse... 25... J'ai tracé... Strasbourg... De A... De Z... Et donc... Après... J'ai vu qu'il y a trop de clients... Alors... J'ai dit... Vaut mieux que je loupe... Un endroit... Je mets bien ma table de massage... Il y a une douche et tout... Je fais... Moi... J'ai donc... Fait un peu plus luxe... Que ce soit un peu plus propre... Élégant... Et tout... Mais... A ma grande surprise... Les gens qui viennent se masser... C'était que les gens du gouvernement... Presque... Ils m'ont bloqué ma salle... Il me bloquait la salle... Ça veut dire... Dès qu'il y a le parlement... Mes clients du village là... Tous les mamans... Les papas là... Il y a plus de... Il y a plus de place... Il me bloquait toute la place... Je n'ai pas d'abord réfléchi... Pourquoi ils s'intéressaient... A mes massages... Alors qu'à Strasbourg... Il y avait des... Il y en a encore jusqu'à aujourd'hui... Des salons de luxe... Des filles russes... Des filles black... Des filles comment... Des massages un peu plus poussés quoi... Mais non... C'est pas ça qui les intéressait... Ils avaient vu loin... Ils avaient vu loin... Voilà donc... Le moment venu... Je constate que... Quand ils viennent... Ils veulent plus... Ils veulent pas... Les filles qui travaillent... Ils veulent... On dirait qu'ils se sont passés le message... Ils veulent moi... Ils veulent moi... Ça a commencé comme ça... Après... On a envoyé quelqu'un... Pour venir me draguer... Je lui ai dit non... Je suis en essence de divorce... En plus de ça... J'ai un ami... Il est sicilien... J'ai pas besoin de plus... Ça les a pas plus... Ils ont renvoyé un autre... Pour voir... S'il y a d'autres choses... En dehors de... De ce qu'ils viennent faire... Pour me chercher les problèmes... Maintenant... Parce que c'est comme ça... Que ça fonctionne... Ici... Tu es noire... Tu es une femme... Tu viens d'arriver... Tu arrives à gagner de l'argent... Alors... Tu dois obéir... À ce qu'on te demande... Si tu n'obéis pas... On te cherche les problèmes... Jusqu'à ce que tu fermes ton salon... Et c'est ce qui m'est arrivé... À cause de mes dons... Mes dons sont dans mes mains... L'étoile que vous voyez ici... Ce n'est pas une étoile... Que vous pourrez utiliser dans les sectes... Ça vient de Dieu... C'est un don... Et ma grand-mère a fait le reste... Nous avons beaucoup de personnes... Au pays comme moi... Mais vous refusez... De leur donner la chance... Alors qu'ici... Quand les Européens tombent sur une personne comme ça... Ils font tout pour lui prendre... Pour le mettre de leur côté... Nous pouvons... Protéger notre pays... Nous pouvons protéger... Notre continent... Rien qu'avec nos dons... Ça les a dépassés chez moi... En prison... Ils m'ont dit... Il faut que je sorte... Vous croyez qu'elle s'est sortie... J'ai commencé à m'occuper des problèmes... De tout ce qui avait besoin de sortir... Les filles venaient... Chacun venait avec... Quand on était à la sortie... Je pense que tu peux m'aider... Elle venait comme ça... Je pense que tu peux m'aider... Je pense que tu peux... Nous tous on est dans la prison... Vous au moins vous êtes venu ici... Vous avez vendu la drogue et tout... Vous avez l'argent et tout... Moi je suis venu ici... Parce qu'un policier m'a fait chier... Parce que le problème... De la boutique... Même était déjà presque passé... Quand on m'a donné une prison... Avec mise à l'épreuve... Ceci avec mise à l'épreuve... Mais j'ai dit... Et après ils m'ont appelé... Pour commencer à balayer les bureaux... Ou la mise à l'épreuve là... Pour que ça passe... Il fallait que j'aille balayer les bureaux... Vous m'avez bien regardé... Moi balayer les bureaux... Pourquoi ? Je travaille au bureau... Pour balayer... Et c'est comme ça qu'on m'a... Dites... Comme tu ne veux pas... Écouter... Comment est-ce que... Ça fonctionne la mise à l'épreuve... Tu vas être... En prison... Et j'ai donc accepté... D'aller en prison... C'est pour vous dire que... J'avais une mission dans cette prison... J'ai fait sortir au moins 8 femmes... À moins de 3 mois... Le chef de la prison m'a encore convoqué... Il m'a dit... Il faut que tu sortes... J'ai dit... Pourquoi ? Vous avez dit que... Comme j'avais une mise à l'épreuve... Donc je devais faire 3 mois... 6 mois... Et si j'ai bonne conduite... Je sors avec... À 3 mois et demi... Alors je suis là... Même jusqu'à 6 mois... Ça me dérange pas... Je me suis préparé... Pour être là 6 mois... Comme ils ont vu que... Je faisais venir l'ONU... En prison... Et l'ONU trouvait des cas... Des cas... Qui ne savaient pas pourquoi ils sont là... Parce que je prenais leur dossier... Parce qu'à chaque fois que tu passes au tribunal... On te donne un dossier... Il y avait des Russes... Qui ne lisaient pas français... Alors que son dossier est en français... Il y avait des Yougoslavs... Parce que son copain est parti... Fait là-bas... On vient arrêter la femme... On la fout en prison... Pour vous dire... Qu'est-ce qui se passe au Cameroun... C'est aussi en France... Et quand j'ai regardé ces cas-là... Je les trouvais encore plus malheureux que moi... Et je faisais mon travail... Après ils m'ont dit que je dois sortir... Et la personne même qui a payé... Pour que je sois en prison... Je pense qu'il était menacé... Cette personne était menacée... Quand on m'a sorti de la prison... Je sors à peine de la prison comme ça... La gendarmerie me reprend encore... Il me ramène à la rétention... Qu'est-ce que j'ai encore à faire à la rétention ? Vous avez dit que c'est... Je sors de la prison... Alors... Ils étaient payés... Pour me faire disparaître... Par un gros juif... Là-bas... À Strasbourg... Qui était le mari... De ma... De... De... Juif... C'est lui qui a payé les flics... Pour qu'on me fasse là... Qu'on me fasse disparaître... Avec mes enfants... Donc... Avant que vous parliez les choses... Il faut d'abord les vérifier... Quand la prison m'a déjà fait sortir... La gendarmerie est venue me chercher... Devant la porte de la prison... Ils m'ont encore amené... A la rétention... Ok... Je finis à peine la prison... Trois mois et demi... Maintenant... C'est la rétention... Je reste à la rétention... Mon homme vient... Me voir... Il demande au gendarme... C'est quoi ? Elle a encore fait quoi ? Parce que lui... Il avait du mal à comprendre ça... Il ne pouvait pas comprendre... J'ai voulu dire que... Cette histoire n'est pas simple... Il n'avait pas compris... C'est après qu'il a compris... Je suis à la rétention... Pourquoi faire maintenant ? Je me suis vue... Avec les gens qui avalaient les lames... Pour couper les intestins... Qui avalaient les lames rasoires... Parce qu'ils ne voulaient plus rentrer en Syrie... Ou bien en Afghanistan... Parce qu'on tue les gens partout... Moi je n'avais pas ce problème... Mais qu'est-ce que je fais là ? Je voulais rentrer chez moi... Alors vous m'avez dit que je ne peux pas rentrer chez moi... Parce que mes enfants sont scolarisés... En France... Alors pourquoi je suis là ? Sans réponse... Je suis partie... J'ai fait appel... Mon avocat a fait appel... A... A la cour... Pas la cour internationale... C'était... La cour d'appel de Colmar... Maintenant... Il faut se présenter... Il m'amène... Je sors de là-bas... Pour eux... Ils étaient sûrs que dans la cour d'appel de Colmar... Qu'on me fait tout ce qu'ils ont manigancé... Obligatoirement... On va me rapatrier... Je ne sais pas où... C'était censé aller en Chino... On a dit... On m'a pris les billets d'avion pour Chino... Après la Chine... Je vais atterrir au Cameroun... Je ne sais pas comment... Quand je sors de la cour d'appel... Après... Quelque chose que tout le monde faisait... Quinze minutes... Moi... J'ai fait plus de deux heures... Pour que je sorte de la cour d'appel... Je sors de la cour d'appel... Je mets mes pieds... Dehors... Tellement qu'ils avaient la haine... La police... Ils m'ont encore arraché... La gendarmerie... Ils m'ont encore arraché mon passeport... Vous ne savez pas ce que j'ai eu ici... Vous ne connaissez pas ces gens... C'est pour cela que vous savez que... J'en veux aux gens de l'Afrique... Mais en même temps... Quand je sais de quoi... Ces mafios sont capables... Je tue moi les autres... Ils m'ont arraché le passeport... La juge m'a dit... Normalement... En comparution... Qu'on vous a amené... C'est pour qu'on vous envoie chez vous... Ou je ne sais pas où... Elle m'a dit... J'ai fouillé vos papiers... Je vois que vous avez... Un diplôme en anglerie... Un soin du visage... Un écurie... Et vous coiffez aussi... Les trucs afro... J'ai tout fouillé... Dans votre INC et tout... Vous êtes une personne correcte... Je vous demande une chose... Changez de ville... Comme je vous dirais... Changez de ville... Allez ailleurs... Et faites votre magasin ailleurs... Ne restez pas sur Strasbourg... A peine je sortais de là... On m'a encore arraché le passeport... Voilà alors... L'histoire que vous voulez parler... Comme si vous parliez de l'histoire de magasin... Comme si tu mangeais les arachides... Un... Je ne suis pas allé dans les réunions... Qu'on m'a convoqué... Deux... Je connaissais tout le gros monde politique... Trois... J'ai pris le mari... Qui était déjà séparé... Avec une femme... Et cette femme avait les pieds solides... Par sa soeur... Qui avait un mari millionnaire... Mon homme sortait... À la une... De l'Alsace... De... 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 Vous entendez les gens qui ont enregistré l'audio pour faire le tour du monde en disant que je suis proxonète. Je pense que si je l'étais vraiment, je ne serais pas sorti de la prison, de un, de deux. Parce que quand tu es proxonète avec l'épreuve, tu tombes au moins deux ans. Au moins. Donc, ce qu'on doit faire, je ne pleure plus cette époque. C'était une époque et dans tout ça, mon cerveau était lavé. Ça veut dire que je devais oublier tout. Avec ce que j'ai eu en prison, je devais oublier tout. Toutes les choses, toutes les choses qui étaient bien. Je pensais que les choses que quand je venais d'arriver en France. C'est-à-dire, ce que j'ai fait au Gabon, c'est ça qui me revenait. Je devais leur porter plainte jusqu'aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis allée. Les lits d'Italiens m'ont pris chez les sœurs. Si je restais là-bas avec les sœurs, pour me reposer au maximum, ça m'a fait du bien. Si j'avais une mère, je serais rentrée au Cameroun, vivre avec ma mère, pour reprendre l'énergie. Donc, il y a des hommes ici, que les noirs ne doivent pas toucher. Même si il est célibataire. Même si il est divorcée. Des hommes que tu n'as pas le droit de toucher, parce que tu es noire. Parce que c'est ce que la femme de mon homme m'avait dit, son ex, s'ils ont, je ne sais pas s'ils sont remis ensemble ou quoi, je ne sais pas. C'est ce qu'elle m'avait dit. Je ne peux pas partager la garde de mes enfants avec une nègre. Parce qu'à l'époque, ils nous appelaient les nègres. Je ne peux pas partager la garde de mes enfants avec une noire. Et donc, il fallait qu'on me pente. Il fallait me tuer. Depuis que je suis avec vous, est-ce que vous savez que j'ai vécu des choses ici comme ça? Non. J'en ai écrit une partie dans le livre, pas plus. Ces gens que vous voyez là, dont on parle, ces millionnaires, ils te bouffent dans sa propre bouche. Tu n'es qu'une bouchée. Parce que ce qui est son dieu, c'est l'argent. C'est l'argent qui compte pour lui. Le reste, il s'en fout. La plupart des gens comme ça, ils ont un enfant ou deux. La plupart du temps, cet enfant est pédé ou il est malade dans un hôpital psychiatrique. C'est rare de les voir avec les enfants d'hommes. Parce que les sectes les obligent à autre chose. Donc, toi, noir comme blanc, tu es une bouffée. Donc, quand j'envoie aux gens de chez moi, je sais aussi qu'ils ont pris le risque d'aller mettre leur tête dans quelque chose qu'ils ne pouvaient pas gérer. Vous voyez le Cuba. Le Cuba est resté pendant 50 ans, coupé du monde. Coupé du monde. Et pourquoi ? Pour éviter ça. Pour éviter le capitalisme et les multinationales. Parce que c'est une drogue qui n'a pas de nom. Autant ils ont l'argent, autant ils en veulent encore. Ils pissent sur vous, ça veut dire, on écrase, tu n'es qu'une mouche. Tu n'es qu'une mouche devant ces personnes. Je l'ai regardé comme ça. J'ai appelé mon homme et je lui disais. Comme tu me vois là, je suis une jeune fille. Mais je ne suis pas une jeune fille comme tu crois. Je suis l'enfant du village. L'enfant des vieux. Quand toi, tu veux me mentir, ou que tu ne veux pas comprendre ce que je t'ai dit, je sais déjà. Ça, c'est la sagesse. Et dans la sagesse, tu trouves le spirit. Quand tu as un trou de spirit, tu puises ta sagesse dedans. C'est pour cela que quand on ne connaît pas, on ne se mêle pas, on demande, on apprend. Tu peux être intelligent comme tu veux. Mais les mots que je donnais au juge, elle me regardait dans les yeux face à moi. Parce qu'ici, les juges, on ne met pas les juges n'importe comment. Ce ne sont pas les pépettes qui font la mort au Cameroun. Ici, une juge, elle doit avoir six yeux, je crois, au moins. Une vraie juge, en France, elle passe un autre examen, en dehors d'être intellectuelle ou littéraire. c'est comme les pilotes. Elle me regardait dans les yeux. Elle me disait, vous êtes une femme forte. Parce que de temps en temps, je racontais ce qu'elle me demandait et je souriais. Alors que je sortais de la prison, après la prison, je n'ai même pas eu le temps d'arriver chez moi quand on m'a déjà amené à la rétention. Et j'ai pris, et même quand j'étais encore, quand elle m'a laissé, j'ai dit à mon homme qui m'a suivi, je lui ai dit, je m'en vais. Je ne reste plus ici. Je ne reste plus ici. Le juge m'a dit de partir d'ici. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas très bien. Ou alors il ne voulait pas comprendre. Et j'ai pris mes clics et mes clacs. Je suis descendue en Italie. J'ai même aidé en un gala. J'avais deux enfants sur mes pattes. J'avais deux enfants sur mes pattes. Et j'ai pris un train. Le train est parti passer en Suisse. La Suisse me sort du train, elle me dit, tu n'as pas les papiers pour la Suisse. Alors que je n'en ai pas en Suisse, j'allais en Italie. Je vous dis, quand ces gens sont derrière tes fesses, ce n'est pas la blague, les autres. Ce n'est pas la blague. C'est pour cela que je vous interpelle aujourd'hui. Faisons travailler ce qu'on a réussi de nos parents. Le spirit, le vrai. C'est pour cela que j'ai commencé par les chauves-barres. Parce que la puissance qu'on vous a léguée, cette puissance-là n'était pas à vendre. Quand on vous a légué quelque chose qui protège le peuple, le peuple camerounais, le peuple africain, prenez un peu l'exemple chez les Béninois là-bas. Ils ne rigolent pas. Quand il a reçu quelque chose de sa famille, j'ai connu les Béninois au Gabon, ils ne rigolent pas avec ça. Mais vous au Cameroun maintenant, on vient te présenter l'argent. Tu sors tous les secrets. Je n'ai donné aucun secret malgré tout. Malgré tout ce qu'on m'a fait traîner en prison. Aucun. Et pourtant j'en ai. Ils m'ont mis les électrons pour regarder ce qui se passe dans mon cerveau pendant qu'ils m'ont dit « Arrassure, faites boire des pilules. » Mais Dieu n'a pas accepté. J'ai pris le temps. J'ai eu beaucoup de temps pour récupérer ma mémoire. Mais quand ma mémoire est revenue, ça a tout remis en zéro. Malgré les médicaments. Tout est revenu en ordre. J'ai eu du mal. Mais j'ai pris mon seul témoin, Dieu. Nous avons les possibilités de repousser l'ennemi avec nos forces naturelles et spirituelles. où tu n'as pas besoin d'aller acheter. Et c'est même pour cela que nous sommes convoités. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses très importantes que vous ne vous rendez pas compte que le blanc peut donner sa tête pour avoir ça. Quand j'ai dit à Franck de ne plus jamais aller couper les arbres en Afrique, vous croyez que je l'ai dit pourquoi ? Il vous expliquera lui-même le jour qu'il pourra parler. Le jour qu'il pourra parler. Ça fait un an qu'il n'a pas fréquenté son père. Quand on regarde le pouvoir qu'on t'a donné, c'est pour protéger ton peuple, ta nation. Et les blancs sont prêts à tout pour prendre ce pouvoir si vous ne le savez pas. Et vous, vous l'avez, vous le minimisez. Ce n'est pas à minimiser. c'est un très gros pouvoir. J'ai vu comment on m'a balotté de gauche à droite. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé comme ça. Donc, je vais vous dire que s'ils voulaient me tuer, vous qui avez souvent peur, s'ils ont voulu me tuer, ils l'auraient fait. Mais dans leur secte, il y a aussi des interditions. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire n'importe comment. Donc, toute personne qui sait qu'en Afrique, il a des possibilités d'aider le peuple d'une manière ou d'une autre, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Nous avons 252 empris. Si tout le monde se lève et donnez un peu de lui-même, vous verrez qu'on peut sauver notre pays sans avoir plus de bain de sang que ce qu'on a aujourd'hui. Nous pouvons le faire. Il suffit qu'on s'y mette et qu'on oublie qu'on vient nous présenter l'argent pour nous acheter. J'ai refusé cet argent. Ça fait 8 mois bientôt aujourd'hui. En octobre, nous sommes déjà, ça fait 6 mois, nous sommes en mars. 7 octobre, j'ai eu des appels, des appels d'argent, des appels de propositions. Pourquoi tu es folle? Tu aurais pu profiter autrement. J'ai entendu ça plusieurs fois. Nous pouvons, si on met de côté l'argent, les pouvoirs, c'est dans nos mains. C'est là. Si nous gardons jalousement nos pouvoirs, nous n'aurons pas besoin de nous faire tirer par terre comme ça se fait maintenant. Si nous acceptons de vivre comme nos grands-parents nous ont fait vivre, ils nous ont élevés avec rien. Il n'y avait rien. Ils n'avaient pas l'argent. Ils n'avaient pas les moyens. Ils se démerdaient comme ils pouvaient. Monsieur Kamto, aujourd'hui, c'est un professeur. Ses parents n'étaient pas millionnaires. Ses parents n'étaient pas millionnaires. Nous pouvons faire quelque chose si nous voulons le faire. Nous ne devons plus laisser l'ennemi venir nous prendre le peu de pouvoir qui nous reste. Le fait qu'on les laisse entrer dans nos forêts, ça nous enlève toutes les puissances. Ils ne viennent pas à l'abour rien. Si vous fouillez plus loin dans mes vidéos, il y a un endroit qu'on coupait un arbre là qui tombait et qui se remettait debout. L'arbre tombait et ça se remettait debout. Plus loin dans mon Facebook, vous allez trouver ça. Moi-même, je dois l'avoir mais je suis encore loin comme j'essaie de vous faire une espèce de documentaire. C'est que maintenant que Facebook me donne la possibilité d'ajouter plusieurs, plusieurs, plusieurs choses pour visionner ensemble avec vous, mais ça coupe encore. Il faut qu'ils me donnent plus de place ou alors c'est moi qui ai moins de mémoire pour que ça puisse continuer. mais je pense qu'ils vont petit à petit. Il y a les arbres que ma grand-mère m'avait montré. On a un arbre, on a un arbre chez nous à Iboleva, à Iboleva-sille. J'allais avec ma grand-mère mais on appelle cet arbre au vent. Quand elle devait soigner quelqu'un avec cet arbre-là, si c'était la bonne personne, elle réussissait à prendre les courses. Et quand c'était la mauvaise personne, l'arbre s'est déplacé, il partait un peu plus loin, devant mes yeux. L'arbre on est là. Alors pour que tu prennes les éconces de cet arbre, il fallait parler. Je voudrais soigner tel, je voudrais faire ceci, je voudrais faire ça. J'ai besoin de la serve, j'ai besoin de ci. L'arbre restait quand c'était une bonne personne. Et quand c'était une mauvaise personne, elle finit de parler là, vous savez si ça va se mettre loin. Des choses comme ça ici, vous savez combien ça peut coûter. Vous minimisez ça, vous prenez les terrains, vous vendez aux Chinois, vous prenez nos biens, vous exposez. Vous avez déjà vu un Chinois qui te fait même louer d'abord. Je dis, louer c'est une chose, mais te donner une parcelle de terrain en Chine. Est-ce qu'ils te laissent même d'abord entrer dans leur vie, à eux, leur vie? Est-ce que les Français même te laissent entrer quand ils sont en vie de faire leur réunion, les vraies choses qu'ils parlent, est-ce qu'on te laisse entrer? Vous savez ce que c'est que la forêt? La forêt parle. Les herbes parlent, les arbres parlent. Et c'est notre richesse, c'est la seule richesse que nous avons. Nous autres qui sommes de la forêt équatoriale, comme moi, nous savons ce qui se trouve dans la forêt. C'est notre vie, c'est notre ancêtre, c'est tout, tout pour nous. Je n'ai jamais vu ma grand-mère aller acheter le médicament à la boutique pour soigner une femme qui n'arrivait pas à faire d'enfant. Je n'ai jamais vu. Mais je sais qu'il fallait ramasser telle écorce plus telle autre, tu fais bouillir, ça fait ça. Quand quelqu'un avait les hémorroïdes, il fallait ramasser ça, plus ça, tu fais bouillir, tu lui fais la pluie pendant trois jours, les hémorroïdes s'arrêtaient. Pourquoi voulons-nous vendre notre, notre, c'est pour cela qu'on arrive à nous avoir. C'est pour cela. Parce qu'on a tous les yeux rivés sur l'argent. On n'a pas dit que l'argent n'est pas bien. Mais la façon qu'on cherche cet argent nous expose. Ça nous expose. Et voilà les problèmes. Et ça, c'est ce qu'il y a chez nous. Alors maintenant, pourquoi on est délogé de chez nous, c'est comme si tu veux enlever deux chiens qui sont accouplés, tu veux les enlever avant le temps. On va mourir. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Ils savent. J'étais au Gabon. Ils habitent là-bas dans les forêts, ils sont faits les maisons dans les forêts. Ils savent ce qu'on a dans les forêts. Ils connaissent ce que nous avons. Que nous-mêmes on ne connaît pas la valeur de ça. Regardez ça. C'est une herbe. Regarde. Ça coûte 5 euros. Juste enlever là et venir mettre dans le pot. Ça fait 5 euros. 3 500 fois. Et toi, tu vois ça au pays. Tu enlèves, tu jettes. Tu enlèves. Notre problème est costaud. Il faut qu'on lave nos cervelles parce qu'elles sont la cervelle ne contrôle plus rien. Tout le monde a les grands yeux comme ça pour avoir l'argent. Ah, au départ, ça veut dire que vous ne regardez même plus. L'argent que vous gagnez c'est dans « Regardez mon bonbon ». Qu'est-ce que tu fais avec autant d'argent ? Qu'est-ce que ta femme fait avec autant de voitures pour deux enfants que vous avez ? Deux. N'en parlons pas de certains commerçants en Babiléki. Vous sacrifiez vos propres enfants pour emmagasiner. Vous vivrez quand l'enfant c'est quoi ? C'est ta succession. À un moment, il faut lever le pied pour laisser avancer l'enfant. C'est le but de notre existence. Oui ou non ? Vous avez une centenaire vous avez une centenaire d'années et vous bloquez le pouvoir. Vous êtes bêtes. C'est vous les bêtes. C'est vous qui êtes cons. Parce qu'aujourd'hui, vous préférez nourrir les enfants d'ailleurs et laisser nourrir vos enfants. Oui. c'est ça que je vous interpelle aujourd'hui. Vous ne savez pas que nous pouvons finir ce problème nous-mêmes sans avoir besoin de l'intervention venant d'ailleurs si seulement vous avez les yeux de la divinité. et si vous pensez que vous avez fait une génération pour la pour la suite pour la succession tu ne fais pas ton enfant pour le manger tu fais ton enfant pour qu'il fasse des enfants et que ces enfants fassent des enfants comme ça ton nom reste c'est pas le fait de sacrifier monsieur Kanto ou le fait de sacrifier moi en colédien qui va arrêter le monde d'évoluer à la fin c'est toi qui as honte c'est toi qui as honte parce que quand tu vieilles regarde tu vieilles tu te retrouves seul dans des grandes maisons que tu as acheté à gauche à droite tu es bête ce que j'ai souvent vu en France les enfants que tu vas aller acheter maintenant à gauche à droite vous payez les personnes pour vous torcher le cul moi j'ai jamais vu ma grand-mère payer quelqu'un pour se torcher le cul parce qu'elle a gardé ses facultés la fierté on était toujours à ses côtés elle est morte entourée elle est morte elle avait déjà plus de 100 petits fistons la génération était déjà bien agrandie donc cette chaleur qu'on l'a menée a fait qu'elle n'avait pas besoin qu'on vienne lui torcher le cul et on nous en vit encore avec ça ici en Europe et pourquoi vous voulez qu'on vous chasse près de nous puisque si c'est la gentille qui vous intéresse on vous chasse ou on vous abandonne tout simplement en train de mourir partout vos enfants sont sécrits vos enfants sont en train de tomber même hier encore il y a eu la vague d'arrivage à l'Italie quand j'ai parlé aux gens qu'il fallait que les enfants partent les enfants à pas moins d'acquis s'en aillent qu'est-ce qui s'est passé les bons messieurs ont pris les fusils ils ont trouvé les mamans les vieilles mamans comme ils n'ont pas trouvé les garçons ils ont saccagé ils ont tous tué tout ce qu'ils trouvaient et vous continuez à regarder ça vous appelez ces enfants les ambasoniens vous les appelez les ambasoniens vous croyez que vous irez où avec ça nulle part vous comprenez nulle part parce que au cas où vous ne le savez pas on meurt tous il n'y a personne qui reste au cas où vous n'avez pas bien compris d'abord je vous montre ça hier regardez là c'est pas une vidéo regardez l'âge parce que vous n'avez pas besoin de voir beaucoup allez tiens regardez l'âge ça c'est les mamans les vieilles les vieux attendez je vais aller massacrer hier un village de kumbo je crois c'est kumbo regardez ce sont les mamans qui sont venues le 8 mars parce qu'il y a encore les arbres là qu'ils avaient la main les mamans quand vous avez viajité les arbres là pour le 8 mars les mamans là les voilà qu'on a tous tué hier hier on n'a pas pu faire la vidéo parce qu'ils ont trouvé ça le matin regardez les mamans qui agitaient le 8 mars les petits écorces d'arbres là et les enfants et les mamans ils sont tous tués les vieux là sont des vieux regardez c'est des vieux des vieux les bébés hier ont été tués quand j'ai reçu la vidéo là à 21h je ne pouvais pas vous les montrer à 21h ils ont été tous massacrés hier tout ça pourquoi parce que tu vas voir que madame Bongo elle est en prison donc quand vous voyez ceux qui n'ont pas eu les images voilà son parking parking de voiture une personne n'a pas la richesse de son mari sa richesse à elle bon peut-être c'est pour les deux mais regardez un peu qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça c'est pas fini c'est-ce qu'il y a une personne pour m'étonner que les gens n'ont soulevé le kamalaba à la prison et que son mari s'est coupé la veille regardez une personne elle fait quoi mais tout ça et il y a pas qu'elle a il y a c'était mobilité aussi au pays comme ça parce qu'elle ne paie il ne paie pas ou elle ne paie pas les impôts regardez c'est pas fini madame bon regardez rien que pour elle la femme là on est la femme on n'est pas au monsieur dans les voies pour monsieur ça arrive on a dit on a tout tout ce qu'il y a pour une seule personne il y en a sans compter sa maison là c'est son tube de service sans compter là où elle habite je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas j'ai pas encore les photos de l'habitation voilà les voitures je peux même pas compter je vous montre juste à peu près ce qu'on m'a envoyé je sais pas si ça peut coulisser comme ça non ça coulisse pas voilà une personne c'est pas fini regardez une personne qu'est-ce que ça peut faire que tu aies tout ça dites-moi la vérité ça fait quoi que tu aies tout ça ça fait quoi voilà là c'est madame son bureau c'est pas sa maison et pendant ce temps là les autres qui sont du Cameroun occidental qui demandent que nous on fait comment nous on a même pas de quoi manger on a même pas de travail malgré nos diplômes comment nous on fait on les tue on massacre c'est pas la simple tuerie on massacre voilà voilà le problème du Cameroun actuellement ce n'est pas qu'au Cameroun c'est sur les 14 pays parce que moi j'ai tous les Amazones les Amazones que chacune représente un pays nous avons aussi un endroit où on se change des souffrances des pays voilà ce que nous sommes je ne viendrai pas là tout le temps pour vous dire c'est comme si je ne fais pas l'évangile je ne suis pas une évangéliste je vous dis seulement nous sommes nés pour vivre après on meurt et si jamais tu as fait un enfant cet enfant te succède prenons ça en considération ce n'est pas le papa qui succède l'enfant c'est l'enfant qui succède à son papa ou à sa maman est-ce que vous ne comprenez pas que la langue elle mange aujourd'hui pas même pas aujourd'hui ça fait le temps de mâcher un aliment la saveur que tu as ça ne fait pas une minute pour mâcher et le temps de manger peut-être ça va te prendre entre 10 et 20 minutes après la nuit tu es dans le ventre tu ne ressens pas le même goût c'est là où Dieu nous a piégés les yeux le goût et le toucher après voilà ta vie maintenant tu ressembles à quoi moi je ne me reproche rien je ne me reproche rien je travaille pour le peuple gratuitement nous pouvons nous pouvons nous pouvons faire ce que l'Algérie vient de faire l'amnistie internationale intervient que si il y a foule mais sans arriver là vous pouvez aussi décider autrement si tu viens toujours me rendre visite chez moi tu me voles je constate que tu me voles tout le temps et tu m'obliges à t'obéir à un moment je vois que ça affecte ma famille ça affecte mes enfants ça affecte mon peuple même ma grand-mère quand tu reviens la prochaine fois je te dis si je te dois quelque chose porte-moi plainte on en finit mais pour moi on s'arrête là pour des gens qui raisonnent ça peut s'arranger comme ça mais ce qui ne ne résonne pas le ridicule a commencé le vrai ridicule a commencé et c'est juste le début je vous laisse donc ce message aujourd'hui si vous n'avez pas les yeux vous aurez n'entendent pas le monde entier a arrêté l'aide au Cameroun je dis bien le monde entier posez-vous la question pourquoi où est votre président pour ce débat le monde entier a arrêté l'aide internationale du Cameroun depuis hier à 8h du matin j'ai envoyé à plusieurs personnes mais comme si en anglais cherchais un moyen de traduire pour ceux qui n'ont pas mon WhatsApp vous pourrez reprendre mon WhatsApp et je vous envoie le monde ne peut pas arrêter l'aide comme ça à un président qui est en vie le monde ne peut pas interrompre l'aide internationale pour un président qui est encore en vie allez chercher votre président s'il est à la présidence allez le chercher vous lui mettez devant le fait accompli de ce qui se passe et de ce que le monde international a décidé pour son pays s'il a envie il se manifestera les Algériens sont sortis avec leur président sur le fauteuil roulant le Gabon sort Ali Bongo en faisant les gestes le président Billard juste en capture d'écran n'avez pas les yeux n'avez-vous pas les oreilles non plus où est partie la sagesse éthique et ethnique je ne peux pas passer ma vie à vous interpeller sur ce sujet je ne peux pas passer ma vie à vous interpeller sur ce sujet levons-nous tous en même temps s'il n'y a que 2 millions de personnes debout dans Yaoundé 2 millions Yaoundé il y a 7 millions d'habitants je crois 2 millions ça suffit je vous laisse bonne journée 2 millions 2 millions 2 millions 1 1 2 7 9 9 9 9 10 11